Nous allons maintenant passer à la prise en main de BigBlueButton. Pour rappel, on peut se connecter à BigBlueButton soit en se connectant directement à Moodle, dans le cas d'une classe virtuelle, soit en accédant directement à BigBlueButton pour une visioconférence avec l'adresse classroom.agrocampus-west.fr. Pour se connecter à une activité BigBlueButton sous Moodle, à privilégier dans le cas d'une classe virtuelle, il suffit de se rendre dans la partie du cours contenant l'activité et de cliquer dessus. Ensuite, vous devez cliquer sur ici, entrer dans la session. Vous allez alors directement être amené dans la salle de cours virtuelle. Vous pouvez aussi vous connecter directement à BigBlueButton. Cela est à privilégier dans le cas d'une visioconférence, avec par exemple des intervenants extérieurs, pour lesquels il suffira de donner le lien de la visioconférence, contrairement à Moodle où des accès devront leur être créés. Pour vous connecter, vous pouvez utiliser l'adresse classroom.agrocampus-west.fr. Vous pouvez également passer par l'intranet en allant dans Mes outils web, Classroom. Si vous ne le voyez pas affiché, vous pouvez vous rendre dans Gérir mes outils web, et l'ajouter à vos accès rapides. Ou bien, allez dans Outils web disponibles, Trouver Classroom dans la liste et cliquez dessus. Vous vous retrouvez alors sur cette page. Pour vous identifier, cliquez sur Connexion, ici en haut. Renseignez vos identifiants mot de passe et cliquez sur Connexion. Les paramétrages qui suivent ne concernent que le cas où l'on se connecte directement à BigBlueButton dans le cadre d'une visio, sans passer par Moodle. Dans le cas contraire, les paramètres seront renseignés directement sur Moodle. Cliquez sur le bouton Accueil en haut. Par défaut, une salle d'accueil est créée. Il vous suffit de copier le lien proposé et de l'envoyer aux participants pour les invités. Les sessions peuvent être enregistrées. Vous retrouverez la liste des enregistrements, ainsi que la liste des salons auxquels vous avez accès, si vous êtes enregistré en tant qu'utilisateur, sur la page d'accueil. Vous pouvez aussi créer d'autres salles en cliquant ici sur le bouton « Plus créer salon ». Il est possible de modifier les paramètres d'un salon, de gérer son accès ou de le supprimer. Commencez par donner un nom à votre salon, puis réglez divers paramètres qui suivent. Ici, vous pouvez définir un code d'accès pour le salon ou le supprimer. Activez cette option pour mettre par défaut les utilisateurs en sourdine lors de leur connexion. Ceci permet d'exiger l'approbation d'un modérateur avant d'adhérer au salon. Cette option permet à n'importe quel utilisateur de commencer cette réunion. Il est aussi possible d'autoriser tous les utilisateurs se joignant au salon d'être modérateur. Enfin, vous pouvez faire en sorte que les participants arrivent dans la salle sans passer par l'accueil. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Create room ». Vous pouvez à tout moment retourner changer les paramètres d'un salon en cliquant sur les trois petits points à droite du salon concerné, puis cliquez sur « Paramètres salles ». Vous pouvez supprimer un salon en cliquant ici. Remarquez qu'il y a maintenant deux salons de créé. Si vous voulez partager le lien d'un salon, pensez d'abord à le sélectionner. Vous pouvez ajouter un utilisateur à votre salon. Pour cela, il doit s'être au préalable déjà connecté à BigBlueButton. Cliquez sur les trois petits points à droite du salon concerné et choisissez « Manage access ». Puis, sélectionnez un ou des utilisateurs en allant les chercher manuellement ou en utilisant le champ de recherche. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Save Changes » pour enregistrer. Si l'accès à votre salon est protégé par un code, les utilisateurs ainsi déclarés n'en auront pas besoin pour se connecter.